Monsieur Goku, vous comparaissez pour infraction au code de la propriété intellectuelle. Vous êtes accusé d'avoir exécuté le King Loop Step. Reconnaissez-vous les faits ? J'adore ce mot. Monsieur Goku, c'était immédiatement de corrompre la menace de notre pays. Votre variante est une contrefaçon. Cela peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Je suis un danseur, j'ai rien fait de mal. La loi, elle n'a pas à me dire ce que je peux faire de mon corps. Ce n'est pas un texte facile, il y a beaucoup de choses, c'est dense. Ça me fait penser aussi à tout ce qu'on a vu ces derniers temps avec l'éloquence. C'est de l'argumentaire, c'est des arguments, il faut faire entendre tout ça. J'aurais adoré vivre ça à l'orage. Je trouve ça super de dire qu'on vient chez eux, sur leur territoire, et pas eux qui viennent au théâtre. Je pense que d'une certaine manière, on a plus accès à eux et ce qu'ils sont que dans un théâtre. Tout ce qui est institutionnalisation de la danse hip-hop, à chaque fois, revient à cette question-là de qu'est-ce que la création ? Est-ce que la danse hip-hop, c'est quelque chose qui doit rentrer dans un certain académisme pour arriver à une reconnaissance publique, pour arriver à peut-être toucher plus de monde, etc. En fait, toutes ces problématiques-là, moi, me touchent depuis longtemps. Et le procès de Goku, c'était une manière un petit peu détournée de parler de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada